Et je vais vous partager mon espace OneDrive qui est, je crois que c'est... Dossier OneDrive. Non, c'est celui-ci. Alors, voici. Alors, vous devriez voir à l'écran à quoi ressemble le dossier OneDrive. Est-ce que vous voyez bien ça à l'écran? Oui. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Alors, ce que vous voyez, c'est l'image du dossier OneDrive pour l'ensemble de nos 16 rencontres de formation. Vous avez un dossier qui s'appelle « Entrée de données », un dossier « Rencontres ». Et vous avez quatre fichiers. Alors, le fichier témoignage que vous connaissez déjà, le fichier mode d'emploi de OneDrive que vous connaissez déjà, que c'est le même qu'il y avait dans les autres présentations. Le fichier index des enregistrements que vous connaissez déjà. Mais là, les enregistrements qui seront listés dans celui-ci seront les enregistrements à partir d'aujourd'hui. Donc, actuellement, ce fichier-là est vide, mais je vais le remplir au fur et à mesure après chaque rencontre. Et vous avez le calendrier de formation. Vous avez aussi le dossier « Rencontres ». Le dossier « Rencontres » est un dossier qui contient, qui va contenir un dossier par mois à novembre. Il va y avoir ensuite décembre, janvier, février, mars. Mais pour l'instant, il y a seulement novembre. Et si vous cliquez sur novembre, vous allez voir que vous avez un dossier qui est le dossier de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, le 4 novembre. Alors, on va cliquer sur ce dossier-là et vous voyez les fichiers qui sont en relation avec la rencontre d'aujourd'hui. Alors, donc, tout est là. Le sommaire de la rencontre, il y a aussi le questionnaire d'évaluation, etc. Alors, les personnes qui seront mandatées aujourd'hui pour faire l'évaluation de la rencontre, vous avez le questionnaire d'évaluation de la rencontre qui est ici. Et je vais remonter d'un niveau, d'un autre niveau. Et j'aimerais aussi vous dire que, OK, je n'allais pas placer, je n'allais pas placer le questionnaire d'évaluation, mais je vais penser placer le questionnaire d'évaluation des rencontres ici même, dans le répertoire principal du fichier finances personnel, pour que lorsque vous aurez à faire l'évaluation, vous puissiez l'ouvrir directement, modifier la date et remplir le formulaire et me l'acheminer par courriel. Alors, je vais donc le rajouter dans cet espace-ci pour que vous puissiez l'utiliser plus rapidement. Alors, voilà, c'est comment ça fonctionne. Maintenant, je vous parlais d'un petit devoir concernant l'entrée des données et aussi les états de participation. Alors, l'état de... Avant de vous parler de ça, je vais plutôt cesser le partage et vous demander si vous avez des questions.